bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance message de votre autre on va aller voir tout doucement qu'est ce qui se passe en ce moment de son côté quels sont les messages qu'il voudrait vous faire passer alors que vous soyez en communication humain voilà on va voir un petit peu parfois il ya des lundis et je commence avec une carte des archanges et nous avons l'archange raguel collaboration et harmonie médiation des disputes ok donc si c'est tendu en ce moment ça vous parle quand même de disputes et donc du coup de collaboration pour apaiser un petit peu les tensions alors lorsque tu oeuvres en groupe sur un projet fait appel à l'archange raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants il t'aidera également à dissiper tout malentendu disputes et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches ok donc peut-être que ça peut vous aider si vous êtes en ce moment voilà dans une communication difficile voilà si vous ne comprenez plus si vous vous entendez plus vous pouvez faire appel à l'archange raguel j'espère que ça vous en tout cas moi en tout cas c'est assez parlant parce que parfois il ya des malentendus je comprends plus du coup voilà je pense que je vais je prends si je prends le message et je vais faire appel à l'archange raguel elle et c'est parti je vais commencer avec l'oracle du pouvoir personnel je vais prendre trois cartes seulement parce que c'est pas j'étais à pleine prendre mais c'est pas censé être un oracle pour lequel on est censé prendre beaucoup de cartes ce que ça nous parle vraiment d'un pouvoir personnel on va voir est ce que ça va nous donner un peu le monde l'énergie de votre autre en ce moment alors on a je suis curieuse curieux bien sûr je suis co création magnifique carte ici co création et là ça nous parler de collaboration quand même au début et là je suis responsable de ma vie waouh ça je suis responsable de ma vie bon écoutez il ya plein une notion ici de reprise de pouvoir avec je suis responsable de ma vie il ya une notion quand même ok j'ai mes responsabilités mais je ne suis pas seul non plus dans le chemin de l'équipe parce que là on a quand même je suis co création au milieu ouais il ya une notion quand même de d'avoir conscience que quel que soit le lien que que soit ce qui ressentit ça se travaille ça se fait à deux en fait là il ya une notion de curiosité de peut-être de ils cherchent à comprendre en ce moment il ya il ya peut-être une recherche de savoir de connaissance par rapport peut-être à votre lien ici en la co création on a cette cette mère cette femme enceinte qui en train d'atteindre la terre mère gaïa on avait beaucoup d'ailleurs cette notion dans l'évidence de la triangulaire de la semaine dernière beaucoup de notions de gestation et de terre de terre gaïa tout ça donc à voir peut-être que c'est la continuité on poursuit sur cette lancée peut-être que votre autre justement comprend qu'il fait partie d'un grand tout y compris avec vous à travers ce lien qu'il vit avec vous il reprend les rênes sur sa vie il reprend le pouvoir sur ses responsabilités et sur ce qui nous n'a pas endossé aussi il ya cette notion quand même et puis là il ya il ya aussi moi ce fait de de s'ouvrir il ya une notion avec la curiosité c'est ça c'est que ça me parle d'ouverture et ça me parle aussi du signe des gémeaux qui est aussi une caractéristique des gémeaux à la curiosité ouverture d'esprit intelligence tout ça tout ça d'ailleurs il y avait des signes des fois sur cette carte mais enfin sur cet oracle mais responsable de ma vie non plus et je suis curieuse non plus il ya douze cartes qui sont qui représentent les signes astraux là dessus allez on poursuit tout doucement donc ça ça va peut-être la continuité du message ou un message complètement différent on verra on se laisse porter j'ai pris à moi que je n'ai pas pris depuis longtemps et qui que pourtant j'adore j'adore les phrases ça touche beaucoup fin il ya beaucoup de langage des oiseaux là dedans et je suis fan donc c'est qu'on me reste allez c'est parti on va en prendre quatre je me fais un peu penser au tarot d'ailleurs celui ci même s'il n'est pas du tout ou plat alors que je disais ce qui me fait penser au tarot mais pas du tout il est plutôt connecté au majeur du tarot allez c'est parti que vient nous dire votre autre ici qu'est ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui avec l'ombrasaï on a retrouvé vos mémoires d'initié qui correspond à l'énergie de l'ermite alors les initiés ont un parcours de vie particulier fait d'expérience de résilience et de retransmission ok donc là il ya peut-être ça vient parler avec la curiosité tout à l'heure il ya peut-être un savoir qui est retrouvé ici chez votre autre il a retrouvé ses mémoires et là c'est comme s'il comprenait que maintenant il comprenait du coup le pourquoi du comment de sa vie il ya cette notion de résilience et d'acceptation il sait qu'il va avoir des choses à vivre avec cette notion d'expérience et là avec la retransmission il sait qu'il va aussi avoir des choses à transmettre tout simplement il va devoir partager ses apprentissages ou ses compréhensions ici on est dans l'énergie de l'ermite donc il ya une notion de sagesse et aussi de de solitude l'ermite c'est vraiment le vieux sage et solitaire qui voilà qui qui est fait d'expérience aussi souvent à la différence de du pape ils ont un peu la même posture un le pape et l'ermite mais voilà le pape il est assis sagement sur son trône il récite ce qu'il a entre guillemets appris ou cette notion de comment dire de connaissance divine mais dans le sens on est dans la théorie en fait avec le pape alors que l'ermite lui a parcouru le chemin il voilà il a il a testé il a tenté il a parcouru ses expériences et voilà c'est son savoir c'est vraiment ses expériences donc voilà il ya une notion ici il aimerait vous dire en tout cas qu'il a compris qu'il est en train de comprendre des choses et qu'il sait qu'il va devoir passer le relais en fait ici bah oui on a la naissance encore une fois on a beaucoup cette notion de naissance en ce moment et je je me risquerais même à dire renaissance et là on est dans l'énergie attendez que je calcule l'énergie de la lune vous disiez elles sont connectés avec le tarot les cartes de d'um razan il ya trois quatre cartes à chaque fois pour chaque arcane majeur alors ici on a votre état change votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent et regardez moi ça si c'est pas magique on a encore cette notion de responsabilité et elles sont enfin elle est associée aux deux cartes qu'on avait tout à l'heure de co-création milieu et responsabilité là je suis responsable de ma vie et là ça nous parle de l'essence donc pour moi clairement ça parle de renaissance et associé à l'énergie de la lune c'est ça c'est qu'il ya une notion d'aussi d'intuition de savoir que vous êtes sur la bonne voie en fait il sait que vis-à-vis de vous vis-à-vis du chemin parcouru il sait qu'il est sur la bonne voie et il ya vraiment cette notion de renaissance pas pourquoi cette carte elle me fait plutôt penser au soleil elle est tellement lumineuse mais non pourtant elle porte bien le numéro de la lune donc à voir ici qu'avons-nous l'énergie de la force les trois principes divins on a amour sagesse et vérité vérité à moi ça me parle de cette notion aussi de ce qu'on avait tout à l'heure avec la curiosité c'est que ici il va oser justement aller voir ses vérités en face et regarder amour sagesse vérité avec la notion de la force donc où la justice alors je sais pas de sous quel angle l'auteur ou l'autrice je crois que c'est une c'est une femme je ne sais plus sous quel angle elle a abordé 1 2 3 est ce que le 8 est lié à la force ou à la justice chez elle c'est pas grave moi je vais considérer que c'est la force de toute façon je ressens beaucoup l'énergie de la force mais une force tranquille regardez ici on a comme un bouddha ici posé tranquille avec toute cette lumière donc là vraiment prise de conscience ça y est on a la force il ya ce côté c'est comme un branchement si vous voyez une pulsion qui est entre renaissance ça y est j'ai compris je vais se savoir maintenant je sais que je vais devoir agir transmettre et renaître de tout ça et voilà renaître avec quoi tout ça cette force et donc les trois principes divins amour sagesse et vérité vérité d'être ici ça parle vraiment de doser être enfin soit finalement et la dernière carte on a la délicatesse avec l'énergie du monde et elle nous dit le corps en extase l'âme en émoi le coeur en joie elle appelle la poésie de l'esprit poésie de l'esprit ok alors comment ça vient s'articuler avec les autres énergies bon déjà on a quand même une notion de douceur avec la délicatesse le corps en extase l'âme en émoi et le coeur en joie déjà on a le corps l'âme et le coeur il ya un peu aussi ces trois notions à ces trois principes qu'on avait juste avant si on pouvait les lier du coup je dirais le corps ce serait la vérité l'âme la sagesse et le coeur l'amour à voir si mais ouais il ya une notion justement encore une fois d'acceptation accepter tout ça et avancer tout simplement et accepter la douceur bien une douceur de vivre ont fait là dedans alors est ce que c'était cohérent tout ça vous le demande on était un peu un peu au perché pour ce message là pour le coup je le conçois allez on va continuer peut-être un message différent la continuité de celui ci j'ai pris l'oracle de la lune et on va prendre trois cartes ici une deux et tout ça tout ça banquier on le garde alors ici tout là haut nous avons réalisation qui porte l'énergie de l'impératrice et l'épanouissement à l'envers ok 33 mètres nombre d'énergie christique bon ce qu'on voit c'est que regardez et là le soleil se carapate j'espère que vous y voyez encore clair avec réalisation et épanouissement à l'envers on voit quand même qu'il ya une volonté de trouver la solution regardez ce trou de serrure immense on sait qu'on n'est pas épanoui dans la situation telle qu'elle est justement ça y est on a envie d'agir on a envie de prendre voilà braille corps ce pouvoir en fait on a envie d'agir on a la solution on sait qu'il va falloir passer un seuil passer un cap on sait que ça risque d'être encore un petit peu un tantinet problématique on voit qu'il ya des nuages derrière tout ça mais voilà il ya une notion de prise de conscience de savoir qu'il va falloir bouger pour réaliser se réaliser soit et enfin s'épanouir en fait et les trois dernières qui sont tombés ensemble parce qu'elles sont toutes tombées à l'envers oui apparemment on a ténacité qui porte encore l'énergie du monde l'amour de soi numéro 6 les amoureux et introspection bon bah j'ai l'impression que ça vient comment dire ça vient traduire tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure en plus c'est un peu le même message là pour le coup l'amour de soi introspection c'est que cette personne s'est retrouvé aussi c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec ce truc d'initié où voilà il s'est reconnecté à des mémoires donc des compréhensions peut-être que ça lui a permis de clôturer un cycle un chapitre et de justement déposer son fardeau de cesser de lutter c'est ce qu'on a bon toutes ces cartes étaient inversées donc voilà j'essaie de prendre le message un peu sous plusieurs angles voilà on voit que pour moi c'est toutes ces lourdeurs tous ces fardeaux qu'il portait qu'il empêchait d'avancer qui l'empêchait de s'aimer tel qu'il était aussi finalement et il y avait une sensation un peu de se noyer avec cette carte moi elle m'interpelle souvent et à chaque fois je l'aborde sous un angle différent mais regardez ici on a quand même ces quatre personnages qui sont pour moi les mêmes est-ce que voilà ce que c'est des jumelles est ce que c'est là le même personnage qui se prend la main voilà qui décide de se retourner de faire face au miroir d'oser voir les choses en face oser voir qu'elle se noie pour l'instant enfin qu'elle est au bord de la noyade en fait c'est ça peut-être cette notion d'épanouissement qui est inversée voilà pour moi c'est vraiment prise de conscience compréhension sur tout ça et du coup bah là cette carte qui est à l'endroit finalement c'est réalisation donc voilà déblocage en ce moment c'est wait and see c'est vraiment je je me connecte à tout ça et je prends le temps je vais voilà je vais clôturer mon chapitre ici on a l'énergie de l'étoile avec le 17 très belle énergie aussi donc il ya de l'espoir clairement là votre autre est en train de se retrouver ouais c'est clair c'est c'est il est en couvade il est en train de on avait beaucoup à la notion de maternité de naissance donc pour moi il ya une couvade il se cherche il s'est trouvé il est en train de comprendre tout ça il ya une période qui arrive à maturation ici donc peut-être avoir si par exemple il ya une situation qui a lieu depuis neuf mois entre vous peut-être que ça arrive à son terme ici on a la notion de neuf mois du coup je vérifie l'oracle qui était à peu près à l'endroit alors une clôture tout doucement il ya un numéro rac ici avec parce que c'est celui ci le lumière ou plat d'antoinette charbonnel et nous avons la chapelle qui se retourne qui dans ce recueillement et signe ok c'est un peu ce qu'on a depuis tout à l'heure aussi la chapelle ça me parle de guidance donc oui il ya cette notion de d'être de se sentir sur le chemin de se sentir aussi sur la bonne voie la chapelle il ya un peu quand même cette notion de de recueillement là au milieu ce mot clé recueillement comme faire pause pour assimiler tout ça en fait c'est vraiment un temps atypique et regardez je vous dis faire pause ici on a le loup ici et maintenant donc là c'est ça c'est pour l'instant il est bien déterminé à à laisser laisser venir l'instant tel qu'il est il se concentre sur le présent en fait ensuite l'alignement sacré encore l'énergie du monde avec le 21 voilà il est en train de s'aligner et on a quand même l'alignement sacré donc il est en train de se recentrer sur le présent sur lui littéralement si une phase de pause entre vous ça n'étonnerait pas et regardez encore cette notion de naissance avec l'éclosion encore le maître nombre 44 ici tout à l'heure c'était le 33 et la danse des papillons avec transformation fin renaissance pour les mots clés et l'énergie du coup que cet oracle aussi décidément j'ai pas fait attention en prenant mais il est aussi l'autrice à travailler avec les arcades majeurs du tarot coup je vais y arriver ici j'ai une coupe qui s'est faite pour fortuit sur le sapin légendaire qui correspond au diable et le temps ici avec le 10 qui correspond du coup à la route fortune cycle changement et c'est vous voyez il ya peut-être une peur aussi de d'avancer une peur de changer donc c'est peut-être ça qui a bloqué malgré tout on voit qu'il ya une transformation qui est en cours et si on a quand même une notion de beauté avec la danse des papillons donc moi ce que ça vient me dire aussi c'est qu'il n'y a pas que cette personne qui est en changement qui en transformation la mutation parce qu'on a des papillons on en a plusieurs alors certes on en a trois ça peut nous parler d'une triangulaire mais ouais pour moi il ya c'est toute une situation c'est tout un pan de votre vie de votre autre et à vous qui est en train de changer et vous êtes en train vraiment de changer tout ça ici on a l'énergie du pape avec la sagesse de l'if qui est un de guidances et de savoir et là dessus vient se poser le chakra du troisième oeil qui parle d'intuition l'envoyé pour moi il ya bien une forme de paix qui est retrouvée mais c'est vraiment parce qu'en fait il comprend c'est ça c'est qu'il a cessé aussi de lutter et il ya vraiment cette notion où il s'est posé cinq minutes pour comprendre pour se recueillir pour recevoir les signes pour s'aligner profiter de l'instant et maintenant il est connecté à son intuition et la dernière carte moi si c'est pas magnifique regardez on termine avec la grâce et si on a l'encre d'eau mais on termine avec la grâce créativité et beauté en fait pour moi il ya un état de grâce qui se prépare en fait littéralement avec l'alignement sacré aussi c'est énorme ouais il ya c'est la grâce et regardez chakra de la gorge peut-être une communication à venir expression élan ici pour les mots clés donc peut-être que vous allez bientôt revenir à une communication franches quoi précis enfin concrète pardon j'en perds mon latin allez on va clôturer avec un petit tour de trois un message du petit fin du petit oracle des âmes amoureuses gérardine garance et on va en prendre trois et on va les prendre comme ça une deux et trois allez suspense premier message que voudrait vous dire votre autre on a je suis prêt voyez à connecter il est prêt au taquet je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour j'ai mûri j'ai changé je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre voyez j'ai mûri j'ai changé il ya une notion de prise de conscience et là clairement je suis prêt ensuite je vais te donner des explications d'où la carte de la communication qu'on avait aussi à la coupe avec le chakra du de la gorge alors laisse moi expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé je ne suis pas toujours de bonne foi je l'avoue mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler pardon et de te dévoiler les choses voyez on a encore cette notion de responsabilité pour moi il va assumer aussi il y avait cette notion quand même de compréhension aussi avec le ou me rasage je sais plus la première carte qu'on avait là sur des savoirs des compréhensions tout ça donc pour moi aussi comme il va comprendre forcément il va aussi venir vous expliquer tout ça quoi pourquoi du comment waouh on termine sur pardonne moi je prends conscience que je te fais souffrir je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse voyez en tout cas il prend conscience il a pris conscience qu'il vous a blessé et maintenant déjà à travers ce message il souhaiterait vous demander pardon et je pense que c'est aussi quelque chose qui va être abordé dans vos futures communications ici à travers les explications qui vont être donnés en fait il va vous demander de pardonner ces incompréhensions passées finalement allez comme d'habitude une fois n'est pas coutume on va prendre un de messages avec le love answers book on a tu connais déjà la réponse alors je ne sais pas si vous étiez posé une question écoutez apparemment s'il ya une question qui reste en suspens c'est ainsi votre autre vous dit que vous connaissez déjà la réponse donc faites vous confiance suivez le flot et on termine avec je pense souvent à toi magnifique petit message pour clôturer cette violence voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aura parlé 1 2 3 j'espère que ça vous aura parlé décidément et moi j'arrive plus à parler il est temps ça sert n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent n'hésitez pas à vous abonner vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée et n'oubliez pas pour terminer le mois de mars je ça fonctionne sur un système de dons libres à partir de 11 euros voilà je vous souhaite une belle fin de journée soirée nuit tout ça tout ça fin bonne nuit si vous écoutez avant le dodo je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance